On va surtout passer la parole. A priori, on est plutôt dans un rapport de communication, d'échange avec le public, en fonction bien sûr des interventions de ce matin. J'imagine que la majorité des gens de ce matin étaient là cet après-midi, mais il peut y avoir aussi peut-être des questions qui émergent autrement. Mais a priori, on part sur cette idée qu'on est dans l'expansion, l'extension de ce qui s'est passé ce matin, avec éventuellement, bien sûr, l'idée, ce n'est pas que vous soyez à The Voice. Vous pouvez tout à fait chacun vous parler les uns entre les autres parce que je ne vais pas tenir le micro très longtemps. Nordine, autre chose ? Ah oui, j'ai reçu l'information que si vous posez des questions, si vous avez une intervention, l'idée, c'est de vous mettre à côté de Wissam qui lève la main parce que, un seulement, vous êtes filmé, mais en plus, je pense qu'il y a une question d'enregistrement. C'est ça. OK. Autre chose ? Après, ceux qui ne veulent pas être filmé, on va vous le dire et on ne trouvera pas la caméra. Ça va. OK. Autre chose à rajouter ? Très bien. Je propose qu'on commence... Est-ce que quelqu'un parmi les personnes qui étaient ce matin et qui se sont senties évidemment frustrées par le temps ont peut-être envie de commencer avec soit une introduction, soit quelque chose qui dirait du ressenti de ce matin ? Et on peut tant entamer sur quelque chose qui a déjà été discuté et qui a besoin d'être amplifié ou un angle mort, quelque chose qui n'a justement pas été évoqué et qui peut nous faire partir cet après-midi. Qu'en pensez-vous ? Ou alors il y a déjà le public qui est prêt à poser des questions ou intervenir ? Oui ? D'accord. Et donc si quelqu'un ou quelqu'une dans le public, de nouveau, veut intervenir, questionner, revenir sur... On est là. Sinon, je vais désigner des gens et ça va être très inconfortable. Oui, Michel. Non ? Si ? Ça va. Une phrase, mon propre ressenti, c'est le deuxième bandong auquel je participe, après le bandong du Nord qui s'était tenu à Saint-Denis, à Paris. Je crois que c'était Saint-Denis, j'ai peur de dire une bêtise. Et celui-ci en Belgique. Pour moi, c'est une très grande joie de participer à ce type d'événement parce que je trouve trop rares les moments où on peut avoir cette prise de conscience d'une véritable force. C'est-à-dire qu'on a tous des batailles qui sont souvent cloisonnées sous les coups des adversaires et on se sent parfois bien seul, souvent isolé, séparé des autres. On a beaucoup de mal à faire des liens et quand tout d'un coup, on se retrouve ici dans ce bandong, on a la sensation qu'il y a des morceaux qui se mettent en place et qui reconstituent une image large et que notre camp existe et qu'il a une certaine force. Et qu'on se donne les uns aux autres de la force et qu'on peut comme ça, qu'on est comme des dizaines de petits ruisseaux qui arrivent à faire un grand fleuve. Et ça fait vraiment beaucoup de bien. Voilà. Donc, je voulais partager ce sentiment. C'est quelque chose que je voulais dire à la fin de mon intervention et que j'ai fini par oublier. Et pour rejoindre ici ce qui vient d'être dit, je pense que Bruxelles-Panthère a vraiment très bien travaillé à faire ce rassemblement. Et voilà, c'est juste souligner que Bruxelles-Panthère avait prévu initialement la guerre au Congo par le professeur Emar Bisokan-Nizi. Voilà, pour ceux qui ne le savent pas, la fameuse guerre de plus de 26 ans, 30 ans à l'est du Congo. Qu'on, avec son voisin rwandais et évidemment toutes les puissances occidentales qui soutiennent cette guerre extractiviste et génocidaire, dont on ne parle quasiment pas. Et qu'on ne peut pas comprendre sans la question du colonialisme belge, sans la question du génocide des Tutsis. Et dont on sait très, 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 très mal débattre politiquement d'un point de vue décolonial. Et qui fait énormément de mal aux communautés sœurs, frères, Congo, Rwanda, Burundi. Voilà, et donc c'était prévu, c'est ça que je veux souligner ici, pour la Belgique. C'est un capital que ce soit dans notre agenda, pour plus largement aussi. Et Bruxelles-Panthère l'avait prévu dans son programme. C'est-à-dire que cette idée prévue, c'est qu'Eymar n'est pas disponible. Pour nous, c'est important que ce soit Eymar et pas... Donc voilà, on devrait mandater Eymar, mais il n'est pas disponible. On préfère ne pas en parler que Eymar en parler. Oui. Donc ma première question est, je voudrais comprendre l'appellation Bandung du Nord. parce que depuis que je me suis inscrite, je me pose la question de savoir à quoi correspond Bandung du Nord. Merci. Oui, donc en expliquant, je vais découvrir si j'ai moi-même bien compris. Le Bandung du Nord, l'appellation vient d'une réunion internationale qui a eu lieu au milieu des années 50, en 1955, je crois, à Bandung, en Indonésie. Et qui était une réunion des pays soit fraîchement colonisés, soit encore colonisés, en voie de décolonisation toujours formelle. Et qui sortait de l'axe Est-Ouest créé par le Nord, entre le bloc communiste et le bloc capitaliste occidental. Et ce mouvement s'appelait le mouvement des non-alignés, donc de se maintenir d'un côté, nous de l'autre. Et le but était de se réunir entre gens du Sud, soit encore colonisés, soit déjà décolonisés fraîchement, et de construire une vision du monde et un discours qui ne soit pas aligné sur l'axe Est-Ouest, et qui renforce et qui permet au pays du Sud d'être plus indépendant et d'être le plus fort politiquement possible. Et alors l'idée du premier Bandung du Nord et qu'on continue aujourd'hui, on l'appelle Bandung du Nord parce que ce sont surtout, comme vous le voyez, des gens du Sud qui font un Bandung entre eux, mais dans un pays du Nord. Avec la même idée de créer des alliances, de nous renforcer, de renforcer nos luttes communes contre toutes les guerres qu'on subit et qu'on a en partie ce matin expliquées et développées. Voilà, j'espère que ça répond à votre question. Je voulais juste demander, en lien avec le fait qu'il y ait un Bandung du Nord ici, qu'il y ait des voix décoloniales, surtout francophones, qui sont là, qui s'expriment, qui est vraiment intéressante, comment est-ce qu'on pourrait faire le lien avec le Sud, avec le reste des indigènes qui sont encore au Sud, avec leurs idées, qui sont des vocabulaires différents, même si ils s'expriment des idées similaires ou même des idées différentes, comment est-ce qu'on peut faire le lien entre ces deux espaces malgré les difficultés et les différences qui existent ? Je pense que c'est une question, on pourrait presque donner au moins huit réponses et puis après, il y a beaucoup de réponses à cette manière de faire le lien, mais moi, le sentiment que me donnent toutes les interventions de ce matin, qui sont vraiment très passionnantes, et aussi le fait que moi, je passe une partie de mon temps maintenant dans l'espace caribéen pour travailler, pour essayer de savoir comment on fait le lien. Je dirais que déjà, on doit avoir la conviction, on doit la transmettre et la mettre en pratique, qu'on a beaucoup de travail à faire pour avoir une connaissance sur nous-mêmes. En tant que personnes qui vivons dans le contexte du Nord, on n'est pas aidé à connaître nos histoires. Tout à l'heure, j'écoutais Michel et j'ai noté des choses, on me dit qu'il faut que je lis ça, il faut que je vois ça. Et comme je le disais aussi, je trouve qu'on n'est pas assez nourri au Nord des épistémologies et des savoirs des territoires du Sud, même dont on est issus. Et la deuxième chose, c'est que souvent, malheureusement, les sociétés civiles du Sud ne sont pas beaucoup plus éduquées que nous aux épistémologies du Sud. Donc l'idée aussi qu'au Sud, on connaîtrait mieux le Sud qu'au Nord, ce n'est pas toujours vrai, parce que les infrastructures sont faites pour que les gens ne soient pas conscients de leurs propres histoires, ne puissent pas les utiliser. Là, je parle vraiment d'une transmission notamment intergénérationnelle, puisque pour moi, un des éléments que j'ai identifiés, je ne suis pas le seul, mais j'enseigne, on est quelques-uns enseignés, il y a une problématique de transmission intergénérationnelle de nos luttes, parce qu'il y a une partie qu'on fera nous, mais il y a une partie qui sera faite par ceux qui viennent après nous. Et je trouve que l'un des effets d'un mouvement néolibéral, c'est l'effet de la nouveauté. C'est la première fois qu'il n'est jamais arrivé, qui est vraiment devenu, je trouve, le leitmotiv des luttes des gens plus jeunes aujourd'hui. Et ça, c'est une imposture et c'est un mensonge qu'on leur sert. Ce n'est absolument pas la première fois que A, B, C se produit. Et ce n'est pas grave, et ce n'est pas important. Et ça ne donne pas moins d'importance aux luttes que font les jeunes aujourd'hui. La première fois, c'est vraiment le critère de la découverte de l'Amérique, pour moi. C'est-à-dire, si tu n'es pas le premier, ça ne vaut rien. Et moi, j'ai envie qu'on défende des épistémologies, où justement, le fait de s'inscrire dans des filiations, dans ce que j'appelle des répétitions cumulatives, c'est-à-dire, on refait, on doit refaire encore et encore, jusqu'à ce que les choses aboutissent, en faire une espèce de vocabulaire beaucoup plus noble que le vocabulaire colonial de la première fois. Ce serait déjà une mission, une transmission, parce que moi, pour avoir milité, quand j'étais jeune, je veux dire, plus jeune qu'aujourd'hui, vraiment jeune, j'ai milité contre les violences policières, tu vois, à trois manifestants et deux renseignements généraux, on était cinq, quoi. Et c'est vrai que voir des très grosses manifs sur les violences policières, comme quelques-unes qui ont abouti ces dernières années, c'est à la fois un sujet de réjouissement, mais par contre, ça m'a un peu froissé qu'on te dise « Ah, c'est la première fois qu'il y a un truc ». Franchement, ce n'est pas la première fois, quoi. C'est débile de dire ça, ce n'est pas vrai, et ça ne sert à rien, et ça ne donne pas de la qualité aux choses. Parce que ce qui aboutit, c'est une force, et c'est ça, ça qu'on doit croire, une force de répétition. On répète consciemment ou inconsciemment des choses qui nous traversent, qui ont été faites avant nous, par des hommes et des femmes, qui n'ont pas pu avoir même la voix pour le raconter. On est habité par leurs histoires, nos gestes, ils sont habités par les gestes de ceux qui ont tenté de faire ces gestes avant nous. On est des gens qui répétons, mais dans le sens noble du terme, on refait, on redonne notre corps, on se remet à disposition d'un geste ancien qui est notre histoire. Et donc, je pense que le rapport entre le Nord et le Sud, il peut déjà se jouer sur le fait qu'on s'accorde, sur le fait qu'on a été éparpillés. Et moi, je préfère la notion de dispersion à la notion d'invisibilisation. On n'est pas si invisible que ça, on est très largement dispersés. Dispersés par nos diasporas, dispersés par nos opinions, on n'est pas invisibles quand même. Écoute, on est là. Moi, je n'aime pas, on est invisibles, on est là. On est là, mais par contre, on n'arrive pas toujours à se voir les uns les autres, parce qu'on est dispersés. Et donc, se dire que se parler entre le Nord et le Sud, c'est quand même réapprendre ce qu'on sait déjà. On doit sans cesse réapprendre ce qu'on sait déjà. Intiment, dans notre corps, on sait déjà tout ça. On sait déjà tout ça, mais il faut le réapprendre encore et encore. Et je crois que ce n'est pas un problème du Nord ou un problème du Sud, c'est un problème des deux. Et on a besoin des deux pour retrouver des connaissances, des savoirs. Moi, à chaque fois que je découvre une histoire qui concerne ma région d'origine, les Antilles, j'ai presque un mélange de jubilation et de honte. Je suis hyper touché, content, et puis j'ai hyper honte de ne pas connaître ça. Et je pense qu'il faut qu'on retrouve cette espèce de gourmandise de nous connaître nous-mêmes, parce qu'on ne se connaît pas assez bien et donc on n'arrive pas à bien lutter parce qu'on n'arrive pas à retrouver ceux qui ont déjà fait des trucs de dingue avant nous et qu'on ne connaissait pas. Et ça, pour l'avoir constaté aux Antilles, où maintenant je commence aussi à faire de la transmission, les gens là-bas ne le connaissent pas mieux que nous. Le boulot a bien été fait par les forces coloniales. On a nettoyé l'histoire, on a lavé le cerveau des gens, on a détruit les circuits de transmission inter-familiaux, tout ce qui se transmettait, et puis l'école a fait le reste. Et donc ça, je trouve que là où on peut être en rapport Nord-Sud, c'est sur la question d'une bibliothèque géante et pratiquée avec nos corps, pas que des livres, une espèce de médiathèque globale de nos savoirs. Parce que moi, quand j'entends des savoirs, effectivement, notamment amazoniens, où je me suis intéressé, je ne vois pas pourquoi je ne me construisais pas en essayant d'apprendre par eux, en me disant que je dois surtout apprendre dans une espèce de filiation géographique. Non, moi, je vais apprendre de la résistance arabe à tel endroit, de la résistance amazonienne de l'autre, et puis des minorités samis en Norvège, s'il le faut. Mais on doit aussi être conscient qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites et qu'on n'arrive pas à savoir. Ce n'est pas qu'on ne veut pas les savoir. Oui, je voudrais seulement dire qu'il y a une différence entre la lutte coloniale et anti-impérialiste dans le nord global que dans le sud global. Et l'idée, au début, de la bande de l'autre, c'est de penser la libération anti-impérialiste, décoloniale, à l'intérieur du premier monde, à l'intérieur du pays impérialiste. La problématique, c'est très différente. Ce n'est pas la même. On est en solidarité avec la lutte des peuples dans le tiers-monde qui sont les premiers policiers impérialistes. Mais au même temps, on a une lutte ici qui a des particularités qui ne sont pas les mêmes. Donc, l'idée de l'éventure du nord, c'est de penser la lutte de libération anti-impérialiste à l'intérieur du pays impérialiste. depuis une perspective décoloniale. Donc, c'est ça la différence entre les deux. Donc, l'idée de cet espace, c'est ça. Au moins, ça c'est l'idée au début de la première rencontre qui a été célébrée à Paris il y a quelques années. Mais c'est ça. Je pourrais dire deux choses là-dessus. Le fait, le bandon du nord, c'est aussi le sud qui est monté vivre au nord, à la suite des mouvements décoloniaux, etc. Il me semble qu'un des éléments spécifiques du bandon du nord, c'est de faire exister le concept d'autonomie de ces luttes, qu'elles ne soient pas noyées dans les luttes que nous propose le capitalisme ou l'impérialisme, c'est-à-dire l'autonomisation de ces luttes, telle qu'on l'a vue un peu et telle qu'on l'a vue dans le premier bandon. Il me semble que c'est un mot-clé qu'il faut se rappeler, que nous, on a cette question-là à apporter, qui est celle de l'autonomisation de nos propres luttes. Et puis, parce que je suis sensible à ce qu'a dit Olivier sur l'héritage, je voudrais juste rapporter qu'un jour, on était en Israël, en l'occurrence, en train d'interviewer un militant juif oriental. Et on lui a posé une mauvaise question. On lui a dit est-ce qu'il y a un renouveau de la lutte depuis la lutte des panthères noires ? Et il nous a dit mais attendez, quand a commencé la lutte des Noirs en Amérique ? Elle a commencé avec le premier esclave qui a mis les pieds sur le territoire américain et elle a continué tout le temps. Et il a dit notre lutte à nous, elle a commencé avec l'arrivée du premier juif oriental en Israël et elle continue tout le temps. Et cette continuité de la lutte, elle nous échappe parce qu'il y a des gens qui sont très intéressés à ce qu'on ne l'est pas. Mais en réalité, la lutte n'a jamais cessé et c'est un héritage qu'on doit porter et transmettre. Je voudrais rejoindre ce qu'a dit Ramon parce que je pense que dans le Nord, on ne doit pas oublier que nous vivons dans un espace, on ne peut pas dire simplement qu'il s'est enrichi, nous en profite, nous en bénéficions aussi. Il y a un mode de vie impérialiste au Nord qui n'existe pas au Sud et dont nous bénéficions malgré tout. Donc la lutte, elle n'est pas exactement la même on n'est pas du tout dans les mêmes situations. Il y a des choses qui nous semblent enfin qui nous, je dis nous qui vivons ici, pas nous, qui nous semblent naturelles et qui ne sont pas du tout pour des milliards de personnes c'est-à-dire d'avoir accès à de l'eau, à de l'électricité, à de... Mais vraiment, il faut qu'on parte de choses concrètes, absolument concrètes. Donc nous sommes au cœur de la forteresse impérialiste et il ne faut pas non plus illusionner. Il y a des tas de personnes au Sud qui ne regardent pas nécessairement vers le Nord, qui ne sont pas fascinées par ce Nord nécessairement. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas parce qu'on voit des vagues et c'est vrai que les personnes meurent tous les jours aux frontières de l'Europe ou dans la Méditerranée, mais il y a aussi des milliards de personnes qui continuent à vivre là-bas et à se battre là-bas. Donc quelle est notre tâche ici ? Nous, on vit vraiment au cœur de la forteresse impérialiste, au cœur des forces armées impérialistes qui interviennent tous les jours, au cœur des pays, des États qui forment les polices et les armées dans le Sud global qui répriment. Nous sommes vraiment là. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on est au cœur de la forteresse ? Qu'est-ce qu'on fait ? On n'est pas en dehors de la forteresse. On est dedans, absolument dedans. On est là et comment nous allons enrayer, nous, quelles sont nos responsabilités pour enrayer cette machine ? C'est là que le lien se fait, je pense, avec le Sud. C'est comment nous, nous enrayons la machine impérialiste. Ici, aura évidemment des échos, des conséquences pour les peuples dans le Sud. C'est d'ici que partent les armes. C'est d'ici que partent les bombes, que partent tous les drones, tout ce qu'il fait. C'est d'ici que partent les corporations qui vont extraire. C'est encore, donc c'est ici que nous devons porter le combat. Et je ne pense pas qu'on peut, et je suis tout à fait d'accord, on n'est pas du tout dans les mêmes situations. Même les situations des classes populaires au Nord ne sont pas les situations des classes populaires du Sud. Et nous ne devons pas oublier de constamment se souvenir. on sait que l'enrichissement de l'Europe, la seconde moitié du XXe siècle, celle qui s'appelle en France les Trente Glorieuses, se fait sur l'externalisation de guerres coloniales, Cameroun, Algérie, Madagascar, Vietnam et autres, et sur l'exploitation des forces de la main-d'oeuvre immigrée qui arrivent ici, et sur une grande militarisation constante avec des expérimentations là-bas, deux formes de répression qui seront beaucoup plus tard et qui stupéfient tout d'un coup l'Europe. C'est ce que Césaire disait dans le discours sur le colonialisme. L'effet boomerang, l'effet retour, ça est en train de revenir, donc l'Europe est stupéfaite. Ah mon Dieu, il y a une guerre sur le sol de l'Europe, l'Europe a toujours vécu en paix, l'Europe n'a vécu en paix parce qu'elle a constamment externalisé la guerre, constamment externalisé la violence. Donc quelle est notre, dans ce lien, la question que vous posez, et là c'est effectivement le bandoune du Nord, c'est de se demander comment ici agir contre les forces impérialistes ici. Et on n'est pas dans la même situation que les gens qui se battent aujourd'hui en Irak ou ailleurs, ce n'est pas ou en Palestine. Mais quel est notre, comment nous à l'intérieur de la forteresse Europe, de la forteresse de l'impérialisme, des impérialistes parce qu'il y en a d'autres aussi en Amérique du Nord, quel est notre, comment nous faisons, comment nous portons, où est-ce que nous devons jeter les pierres pour enrayer la machine, où est-ce que nous devons forcer. Et c'est ça, c'est ça notre tâche parce que plus il y aura des mouvements anti-impérialistes des coloniaux dans le Nord global, plus ça, comment dire, ça desserra un peu le joug qui est porté sur les peuples du Sud. Et les peuples du Sud feront ce qu'ils ont à faire et ils le font déjà. Mais nous, quelle est notre... Et ce n'est pas la question de se séparer, de se dire au Nord, c'est l'internationalisme, c'est cela aussi. L'internationalisme, ce n'est pas nécessairement se projeter sur en disant comment on va aider. L'internationalisme, c'est aussi ici, faire ce qu'il faut pour soulager le joug, le poids de cette arme impérialiste que représente le Nord global aujourd'hui. Toujours sur ce point des liens Nord-Sud, trois aspects que je voudrais soulever. D'abord, nous, la plupart d'entre nous, on est des descendants de l'immigration postcoloniale. Donc, le lien Nord-Sud, pour nous, il est héréditaire, il est sanguin, pour le dire comme ça. Deuxième aspect, sur le soutien du Sud, je pense que le Sud nous soutient beaucoup plus dans ce qu'on fait comme militant décolonial, comme militant antiraciste que nous, on est de le Sud, dans le sens où des modèles comme Cuba, comme l'Algérie, comme le Vietnam nous ont montré que des pays qui étaient dominés, qui pouvaient avoir l'air très faibles, ont vaincu des puissances qui étaient visiblement insurmontables et ils se sont débarrassés d'eux. Le modèle principal pour nous et qui est contemporain, c'est évidemment les Palestiniens. On dit qu'on soutient les Palestiniens, mais en fait, les Palestiniens sont pour nous un modèle de courage, de résistance au pire des impérialismes qui est matériel, qui n'est pas dans des bouquins ou dans des idées. Voilà. Pour le troisième aspect, comment est-ce qu'on peut effectivement vraiment soutenir et aider les peuples du Sud ? Comme ça a été déjà dit par les intervenants, c'est en luttant ici sur les aspects de l'impérialisme qu'on peut abattre et si on y arrive, ça aura forcément des conséquences pour les pays du Sud. Voilà. Allô, allô ? Ah oui, c'est moi. Oui, donner une illustration sur ces luttes qui se répercutent, c'est-à-dire qu'en effet, moi, je pense aussi très fort que tout l'enjeu pour nous ici au Nord, c'est de sentir où sont les leviers contre cet impérialisme colonial. Comment est-ce qu'en tant que diaspora, on est instrumentalisé pour que ce système puisse fonctionner et opérer des déprises depuis le Nord, avec aussi, je pense, la conviction que ça permettra de lever le joug, certains joug au Sud et que ces acteurs-là poursuivent, poursuivront depuis là où ils sont. Et donc, pour donner un exemple, c'est sur celui des restitutions des artefacts culturels et des rapatriements des dépouilles humaines. Je parle pour ce qui est de la Belgique et pas pour ce qui est de la France. Pour ce qui est de la Belgique, on va beaucoup nous dire que c'est le rapport que Macron a commandité auprès de Félouine Sart et de Bénédicte Savoie qui a fait que la question de la restitution qui était enfouie depuis avant les indépendances, on n'en parlait plus, était complètement tabou, que c'est Macron qui a remis à jour cet enjeu-là. Mais ce n'est pas du tout ça. Moi, je parle du contexte belge que je connais très bien sur cette lutte. Je ne connais pas sur la France. mais la Belgique, ce n'est pas du tout ça qui s'est passé. Ici, on est plusieurs à avoir participé à cette lutte contre le musée royal d'Afrique centrale qui est le centre légitimé d'expertise sur l'Afrique qui fait que la Belgique se retrouve toujours partout pour donner son avis qui, il y a quatre ans, voulant se renouveler parce que c'est une institution en train de mourir ou déjà morte et donc qui veut survivre et qui a appelé les diasporas à faire l'objet d'une consultation. On va vous inviter, ce sera fait sur le mode participatif, on va vous demander quels sont vos souhaits, comment est-ce qu'il faut parler de l'Afrique, vous êtes les premiers concernés, tout le blabla politiquement corrects pour donner la légitimité à la réouverture de ce musée. Eh bien, qu'est-ce qu'elles ont fait après quand même trois ans ? Donc je parle ici, je fais bref, je ne vais pas rentrer dans l'exemple de manière détaillée, mais donc ce sont des foires d'emploi où on n'est pas entendu, on n'est pas au côté, on est emprisonné dans des commissions fermées, on ne peut pas livrer vers l'extérieur ce qui se dit, il n'y a pas d'espace public, donc tout ça c'est dans des vases clos. Après trois ans, les associations des diasporas africaines sont sorties du musée et ont signalé qu'elles servaient de caution pour ne pas parler de la restitution. Elles ont dit, ici en Europe, on est en train de nous dire, regardez, il y a une grande institution qui vous permet de vous renouer avec vos cultures, avec toute une série d'artefacts dont vous avez besoin pour savoir d'où vous venez, pour connaître votre histoire. La restitution, on n'en parle évidemment jamais, et donc on est sortis des murs de ces institutions, on a pris d'assaut des espaces publics où sont venus toute une série d'acteurs et on a fait ce statement, la non-restitution, elle tient grâce au diaspora comme caution qu'on utilise pour dire, voilà, on partage ce patrimoine de l'humanité avec les premiers concernés et on fait une grande oeuvre grâce à ça. Et donc nous, on a enlevé ce cadenas en refusant de rester un acteur de cette institution et on a déterré littéralement la question de la restitution qui avait été enterrée depuis les indépendances avec la coopération en développement entre musées du Nord, musées du Sud, toute une mécanique fonctionnant très, très, très bien et aujourd'hui, et aujourd'hui, je peux encore en témoigner ici, on a des groupes WhatsApp avec des acteurs de la diaspora au Nord et des acteurs congolais au Sud et on travaille, on travaille à des enjeux de stratégie ensemble et on s'est rencontrés en cours de route, on s'est vraiment rencontrés en cours de route. Donc, voilà, je pense qu'il y a vraiment des, des effets de vases communiquants entre le Nord et le Sud qui se font dans des cas très, voilà, il faut être dans des cas, dans des luttes qui sont menées au cas par cas. – Sous-titrage Société Radio-Canada il y a eu beaucoup la question de l'infrastructure qui est ressortie dans vos interventions et je me demandais du coup des infrastructures de la mort et je me demandais ce que c'était pour vous des infrastructures décoloniales vraiment dans la quotidienneté des désirs des pratiques que vous avez des imaginaires je ne sais pas merci ah décolonial oui brièvement parce que c'est quelque chose comme tu dis peut-être aussi encore assez largement spéculatif donc on propose des choses qui ne sont peut-être pas tout à fait là mais on peut donner le goût de ces choses là pour reprendre ce qu'a dit Ramon et je pense que plusieurs personnes ont travaillé cette question là c'est de comprendre en fait que la modernité coloniale occidentale est une politique de la mort c'est une première étape en fait parce qu'elle se décrit elle-même comme politique de production de richesses de progrès de comprendre que c'est une politique de la mort pour soi aussi ça veut dire qu'on aperçoit toute la toxicité en fait de dans quoi on est et y compris un endroit qui est pour moi essentiel mais parce que si je travaille dans le champ culturel dans le domaine de l'art le régime des émotions et du désir est-ce qu'on est certain que les désirs qu'on a là sont vraiment nos désirs ou sont des désirs produits par des infrastructures de la mort jalousie frustration désir d'être le premier la première d'être au-dessus moi qui travaille dans le champ de l'art dans mon travail de ces dernières années j'ai beaucoup réfléchi à ça je dirais au mode de valorisation de l'individu dans une société de la mort et on nous fait croire que c'est nos désirs individuels donc on parle beaucoup d'un individu libre autonome qui veut faire des choses moi ça j'y crois pas moi je pense que ces désirs là ils sont construits au service d'une industrie de la mort et donc ce sont pas nos désirs et donc déjà revenir à nos désirs c'est aller les chercher aller les chercher un peu plus profondément nous ce dont on a vraiment envie et besoin et pour moi une des bases même si c'est pas suffisant de dire ça c'est un début une des bases des infrastructures décoloniales c'est la question du commun ce qui sert à plus que nous quand je parle de la transmission au lieu de se dire je suis le premier à la première à quoi je participe c'est à dire retrouver un désir et une possible réalisation dans le fait d'être une partie 2 que quelque chose nous traverse mais ne s'arrête pas en nous et donc pour moi l'un des éléments reconnaissables d'une politique de la mort il s'incarne dans la question de la propriété la propriété est une politique de la mort c'est à dire qu'on arrête le vivant et tu vois bien dans le contemporain entre la labellisation entre la création d'une propriété sur le vivant les graines de Monsanto mais aussi sur les logiciels t'as pas le droit à l'utiliser c'est à moi toutes les formes de propriété de choses qui étaient des choses immatérielles parce qu'on a fait parce qu'on a fait toute la chose matérielle maintenant on rentre dans l'immatériel et dans l'imaginaire devient propriétaire si tu vas poster une image qui te plaît sur un réseau social elle est propriétaire de ce réseau social c'est un truc de dingue ce sont quand même tes émotions donc moi je trouve que la question de la recherche de communs des coloniaux c'est à dire comme toutes les questions qu'on a élaborées avant il y a un imaginaire du commun qui est un imaginaire blanc aussi et donc il faut aussi retraverser l'imaginaire des communs à travers ce que ça pourrait vouloir dire en termes décolonial en fait il y avait une chose que je trouvais assez intéressante j'étais à la Guadeloupe où il y avait une présentation une rencontre féministe où une jeune femme blanche en fait éduquait les gens localement à partir de Dona Araoué et sur la question de la famille choisie non normative etc et quelqu'un lui a répondu moi ça me brûlait les lèvres mais je ne me sentais pas en position de le dire donc une jeune femme a dit il dit mais c'était comment la famille en fait chez nous avant que l'Occident vienne finalement l'Occident chrétien vienne nous imposer la famille normative donc tu nous parles comme si on devait découvrir un truc qu'on avait déjà dans nos vies c'est à dire des familles énergie aux Antilles on appelle aux grands dames de Freud on appelle maman toutes les femmes qui ont l'âge de nos mères donc c'est compliqué pour appliquer strictement de la psychanalyse et effectivement on dit papa et maman pour plein de gens qui ont l'âge de ton père et de ta mère ça fait partie d'une conception de la famille qui est que tu dois une certaine forme de respect à tout homme qui a un âge ou une femme c'est comme tes parents et donc j'ai envie de dire que la question même de se faire rééduquer avec des choses qu'on a détruits en nous est quand même assez remarquable et donc retrouver un commun décolonial c'est déjà revenir à des choses sans les idéaliser parce qu'on a aussi des éléments normatifs qui ne sont pas très intéressants dans nos propres cultures mais au moins les redécouvrir et redécouvrir que par exemple moi je disais je me suis intéressé à Dona Raouet finalement en lisant plutôt des autrices caribéennes et c'est ça mon chemin en fait moi j'ai rencontré cette pensée là en me disant ouais ça c'est un peu pareil que chez nous sur ça 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 donc tu ne te laisses pas éduquer par un chemin de pensée qui va te montrer que une pensée ne vient que d'un certain endroit et donc je pense que la question des communs et la question propriétaire en tant que politique de la mort propriété du sol propriété des graines propriété des espaces privés et des modes de vie est quand même un endroit où on a un beau travail à faire en y rajoutant en fait aussi tous nos héritages culturels en se tenant pas aux définitions occidentales blanches du commun la structure décoloniale contre les politiques de la mort il y a aussi des choses très concrètes on peut parler autant des grèves de femmes de ménage que les personnes qui manifestent contre les bassines que les amérindiens de Guyane qui se battent contre l'industrie orifère c'est à dire que la pratique décoloniale c'est aussi les luttes qui justement quotidiennes qui s'opposent à la destruction du vivant et c'est je veux dire donc c'est des choses aussi très concrètes absolument quotidiennes que l'on voit tous les jours c'est les luttes par exemple de ce qu'ils appellent les gilets noirs en France qui sont les travailleurs dits sans papier c'est les luttes des réfugiés contre les formes d'enfermement contre les camps puisqu'il y a tellement de camps il y a une multiplication quand même du terme camp qui est revenu en Europe il y a plein de camps en Europe entourés de barbelés donc c'est les pratiques décoloniales c'est aussi ces luttes quotidiennes c'est vraiment les luttes quotidiennes contre tout étouffement enfermement forme de je veux dire c'est chaque fois pousser pour respirer contre une une politique de la non-respiration de l'épuisement des corps de l'épuisement de toute santé psychique et physique pour moi c'est pas nécessairement chercher des choses comment dire absolument qui sortiraient de l'ordinaire c'est au contraire c'est dans cette je sais pas si utilisons le terme ordinaire dans cette ordinaire qui s'oppose à une politique qui serait constamment en plus qui doit être spectaculaire qui doit être héroïque qui doit être montrée de telle manière et c'est dans cette constante de la résistance qu'il y a c'est des manières c'est toutes les solidarités qu'on a même vu pendant la pandémie ou dans les quartiers populaires les jeunes se sont organisés pour livrer la nourriture aux personnes qui ne pouvaient pas sortir c'est ces pratiques là qui sont des pratiques constantes de justement contre une normalisation de la cruauté contre une banalisation de la violence et c'est en fait pour moi c'est ça qui constituerait comment dire des sources des références tous les jours ce serait ça les théories si on voulait qui partiraient de ces pratiques c'est ces théories là qui constituerait les théories des pratiques décoloniales aujourd'hui par exemple dans le nord global c'est toutes ces parce qu'il y a aussi un côté où on s'intéresse beaucoup plus à nous même aux couches supérieures parfois et qu'est-ce qui se passe et pour moi c'est vraiment là dans ces luttes de tous les jours contre contre cette manière d'interdire la vie de faire d'entraver la vie c'est de faire que les gens n'aient plus le droit à la joie tu le disais par exemple d'exprimer la joie de faire en sorte que ça devienne une menace pour pour la joie est aussi les fêtes des fêtes c'est une forme de contre cette politique de la mort il faut vraiment aussi célébrer les mettre en lumière toutes ces luttes toutes ces pratiques qui sont multiples et qui sont là constamment et qui ne sont pas nécessairement dans les hautes sphères académiques mais qui sont dans le quotidien et c'est parce que c'est là que ça se passe c'est là que ça s'invente c'est là que ça s'imagine et c'est là que ça se met en pratique tous les jours et il y a comment dire il y aurait intérêt à les montrer constamment en parler à les mettre en lumière toutes ces pratiques parce que c'est elles elles ne sont on ne les voit pas on ne les retrouve pas dans les livres mais elles sont là et c'est elles qui nous disent parce que là c'est des personnes qui dans les conditions souvent les plus dures les plus dures justement celles qui sont les plus proches à confronter les politiques de la mort qui proposent de la vie donc c'est là vraiment pour moi aussi que se passent ces pratiques qu'on pourrait donc identifier et repérer elles sont absolument constantes constantes mais elles ne sont pas spectaculaires au sens de la spécularité que doivent avoir aujourd'hui les luttes c'est à dire il faut que ça soit voilà héroïque etc et c'est en fait dans ces choses tous les jours donc il faut aussi renverser une manière de montrer de narrer de narrer on dit enfin oui narrer en français de narrer les luttes qui ont réduit à des formes qui doivent être spéculaires héroïques et qu'on doit revenir à vraiment qu'on doit montrer puisque toutes les luttes en fait qui ont vraiment bougé c'était ces luttes on parlait je veux dire c'est les préparations je veux dire tu disais Cuba c'est la longue préparation pour qu'il y ait Cuba on parlait de Bandung Bandung en 1955 est préparé plusieurs années auparavant par plusieurs réunions où justement les femmes sont très très présentes à New Delhi il y a une grande réunion qui prépare le Bandung mais ces réunions ont été oubliées et tout cela ça a été fait ça prépare pour que justement un jour quelque chose de plus fort émerge mais tout ça c'est de la préparation c'est comment apprendre à saboter tous les jours la machine la question on a parlé des infrastructures de mort et la question c'était qu'est-ce que serait des infrastructures décoloniales et je rebondis sur sa beauté parce que autant oui comme les intervenants précédents l'ont dit il y a vraiment des choses dont on doit hériter construire sur la destruction donc il y a vraiment une panoplie de pratiques d'invention et de construction qu'il faut mettre en place mais je reviens sur sa beauté parce que je pense que la destruction c'est on ne va pas remplacer sans avoir détruit et je pense que si on nommait si on oblitaire la phase de la destruction alors on se rend aussi beaucoup plus vulnérable où on est exposé au néolibéralisme parce que dès qu'on crée il y a capture sur nos créations et donc je pense que pour que tout ce qu'on a à créer ce qu'on va créer ce qu'on est en train de créer ne soit pas repris il ne faut pas qu'on oublie de saboter et de détruire et vraiment je pense que là dedans donc voilà moi j'insisterais vraiment sur le devoir de la destruction de cette infrastructure de mort qu'on ne peut pas se contenter d'en faire le diagnostic de la décrire et de l'analyser et de se réfugier on a vraiment le devoir de la détruire et donc je pense et je crois que c'est quelque chose que font en effet toute une série de collectifs de solidarité au quotidien ils ne font pas que voilà il peut aussi y avoir une image très angélique qui après va plaire au monde blanc et nous on doit prendre conscience que ce sont des actions de destruction qui sont aussi opérées que soin et destruction vont ensemble et si je prends l'exemple des collectifs de soutien aux victimes d'assassinats policiers il y a en effet tout un monde blanc à détruire moi je pense particulièrement à la manière dont la négrophobie toute la justification négrophobe ou raciste d'un crime policier se répand dans le système à partir d'articulations très situées en fait les collectifs le savent le procureur qui reprend le discours des policiers les journalistes qui reprennent les discours du procureur le juge qui reprend le discours des avocats des policiers voilà on a on a une une justification négrophobe qui est plurilocalisée et qui se répand grâce à ces convergences au sein du monde blanc qui sont multiples et donc c'est comment se situer là-dedans et et intervenir pour casser pour casser ces chaînes pour casser ces chaînes de traduction qui font qui font système et qui permettent à à la négrophobie au racisme d'exister de manière imprégnée dans une dans une infrastructure et donc je crois que notre devoir vraiment c'est de détruire ça voilà vraiment on j'insiste on peut pas faire le constat et se dire on a besoin d'autres infrastructures non on doit casser ça on doit détruire ça et on doit le diagnostic est important parce que parce que c'est une multitude en fait de prises racistes dans lesquelles on est dans lesquelles on baigne et qu'il faut les casser toutes voilà je pense que la lut de colonial c'est une lut pour la affirmation de la vie partout si on va à Amérique latine par exemple les indigènes là-bas ils sont toujours parler de bon vivre je ne sais pas comment traduire ça de bien vivre c'est une conception indigène là-bas de de construction de de les principes d'une nouvelle civilisation sont de conception déjà dans la cosmologie de les les indigènes de Amérique latine mais comme on sait déjà ces civilisations sont détruites déjà donc on est dans une civilisation de mort ils sont en train d'affirmer la vie et d'avoir une cosmologie qui nous donne des des idées de conception de de comment construire les principaux de construction d'une nouvelle civilisation ça n'est pas arrivé avec de sans lutte ça n'est pas arrivé sans lutte ça va arriver avec des luttes avec beaucoup de la violence du système ça va arriver écoute c'est pas le système ne va pas laisser son privilège ou laisser tomber les systèmes sans résistance ils vont résister ils vont organiser violences donc il faut être organisé pour être préparé avant de les choses qu'ils vont faire mais pour nous quand j'ai dit au début qu'il y a une différence entre la lutte antiimperialiste dans le premier monde et la lutte antiimperialiste dans le tiers monde un chose et un défi pour nous c'est les blancs on est dans des pays imperialistes dans lesquels on est même si on est la majorité des peuples des mots dans le pays imperialiste on est démographiquement une minorité donc le défi pour nous c'est que avec la situation démographique seulement ça pour nous c'est pas évident qu'on va faire une révolution décoloniale sans les blancs il faut diviser les blancs il faut construire des blancs décolonial et ça c'est un défi ça c'est quelque chose que je n'ai pas toutes les réponses mais sans ça sans ça je sais que on est très merci Julia mais je sais que c'est on sait la limitation de 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 réaliser quelque chose comme ça on connaît ça et la difficulté même la gauche blanche écoute c'est très difficile mais on peut pas dépasser de ce défi dans le premier monde ok dans le premier monde c'est une autre histoire ça c'est des autres choses des autres défis mais pour nous pour nous dans le premier monde je ne sais pas comment est-ce qu'on va faire une révolution décoloniale sans produire des blancs décoloniales sans diviser les blancs entre un champ imperialiste même de gauche imperialiste et un champ decolonial anti-imperial des choses comme ça donc ça c'est un défi qu'il faut travailler il faut développer des stratégies particulières pour ça et ça c'est notre meilleure solidarité avec le tiers monde parce que si on on est ici en solidarité avec le tiers monde et c'est tout écoute le genre de tiers monde demande à nous il faut faire quelque chose avec les blancs parce que c'est le système impérialiste avec les privilèges blancs et tout ça qui nous opprissent qui nous explotent donc il faut que vous comme sud à l'intérieur du nord comme des gens descendant de tiers monde c'est très important que vous travaillez avec les blancs et ça c'est un défi pour nous si on commence à organiser ici des groupes de colonie et tout ça et on dépasser les blancs écoute c'est pas une bonne idée pour solidariser avec les tiers monde c'est fondamental que on se solidarise dans les tiers monde organiser la revolución antiimperialiste colonial dans le premier monde et pour ça il faut travailler avec les blancs il faut faire des travaux de de colonial avec les blancs avec nous même avec nous même avec les blancs qu'on a à l'intérieur de nous mais aussi avec les blancs aussi qui sont autour de nous et donc ça c'est un défi que que non ça c'est un défi oui un défi que faut je pense que développer une stratégie de choses comme ça pour arriver là je voulais dire quelque chose vas-y je voulais rebondir là dessus je suis d'accord avec ce qui est dit mais une des conditions pour détruire l'infrastructure coloniale impérialiste et être en mesure de construire une infrastructure décoloniale collectivement ça passe aussi par ça passe par du travail on l'a entendu c'est beaucoup de travail et d'abord comme vient de le dire Ramon un travail sur nous-mêmes les populations issues du sud qui sont dans le nord on doit d'abord détruire notre notre nordification détruire notre ensauvagement lutter contre notre intégration comme comme l'explique souvent et très bien et donc c'est un travail en plus c'est le premier niveau c'est de se décoloniser soi-même pour pouvoir ensuite être collectivement décoloniaux et être peut-être en mesure et s'allier avec des gens des blancs qu'on arrive à décoloniser aussi à rendre décoloniaux pour peut-être aboutir à la capacité de détruire l'infrastructure coloniale et impérialiste voilà je voulais juste rajouter ça merci j'aimerais juste rajouter à ce qu'ont déjà dit mes prédécesseurs mais on ne peut pas parler d'infrastructures décoloniales sans parler d'infrastructures coloniales donc pour arriver à cela il faudrait d'abord qu'on identifie quelles sont ces infrastructures coloniales et comment les détruire pour arriver maintenant à construire des infrastructures décoloniales et comme je crois c'est Ramon qui a dit il faudrait d'abord une prise de conscience de qui on est soi-même parce que quand on n'a pas de repères je ne sais pas comment on peut construire encore d'autres choses et quand une histoire est écrite par une autre personne l'autre personne te donne l'image qu'elle veut que tu sois dans l'histoire et si nous-mêmes nous ne savons pas qui nous sommes comment pouvons-nous construire d'autres infrastructures il faudrait qu'on sache qui nous sommes connaître notre histoire savoir ce qui a changé dans notre histoire ce qui nous était approprié que l'on a changé je prends un exemple je n'allais pas dire bête parce que voilà nous ne le sommes pas comme quelqu'un qui me dit le tisser ce n'est pas très sain de manger avec les mains moi je dis pourquoi juste parce que ce n'est pas sain voilà c'est la culture c'est la civilisation européenne ok mais est-ce que toi tu peux manger la fouchette avec la sauce gombo c'est quoi la sauce gombo c'est une sauce gluante non non on ne peut pas manger une sauce gluante avec la fouchette et bien donc nous ne sommes pas aussi cons que ça c'est parce qu'on sait qu'on ne peut pas manger la sauce gombo avec la fouchette qu'on utilise la main donc il faut se connaître soi-même il faut connaître et il y a une chose que nous-mêmes aussi à force d'être trop modernisés on a honte de qui nous sommes on a honte de qui nous sommes parce qu'ils ont réussi à nous mettre en tête que ce que nous avons comme civilisation comme culture n'est pas bon donc pour parler d'infrastructures décoloniales il faut d'abord identifier ces infrastructures coloniales et savoir qu'est-ce qu'il faut détruire pour pouvoir reconstruire d'autres infrastructures donc c'est ce que je voulais ajouter je peux en rajouter juste une phrase je pense qu'il faut aussi avoir conscience que comme je ne sais pas comment dire comme décoloniaux on est tous ou comme blanc d'ailleurs on est tous d'une certaine manière instrumentalisés je pense à excusez-moi mais c'est un peu ma casquette je pense au sionisme et les juifs on est instrumentalisés par le sionisme c'est une évidence et je suis un peu bête moi par contre parce que je n'ai pas amené les bouquins que j'aurais dû amener ici on vient de publier à l'UJFP des parcours anti-sionistes juifs c'est-à-dire on a demandé à plusieurs de nos membres de raconter comment ils sont devenus anti-sionistes sachant qu'ils partaient pour certains d'entre eux pour on va dire une petite majorité d'entre eux de positions de juifs sionistes soit par éducation soit par conviction enfin bref on partait d'une position entre guillemets soi-disant privilégiée et on a été amené à le déconstruire pas parce qu'on est des saints mais parce qu'il y a un prix à payer aussi ce qui est souvent le prix du sang c'est-à-dire jusqu'à quel point je peux être caution de quelque chose qui tue des gens en mon nom et ça ça existe pour chacun d'entre nous on n'a pas besoin d'être juifs ou sionistes dans cette histoire mais il y a un moment où la complicité il y a un moment où on refuse de partager cette complicité là et c'est un outil de décolonisation et puis c'est vrai que dans les mouvements décoloniaux on sait très bien qu'on décolonise les colonisés mais il faut décoloniser les colons rapidement là-dessus justement sur cette question de blancs décoloniaux il faut quand même aussi se souvenir que la fabrication de la blanchité elle est constante parce qu'elle s'affaiblit donc il faut la réaffirmer on l'avait vu avec les gilets jaunes en France il faut constamment refabriquer être française aujourd'hui c'est être contre le voile c'est ça qui vous définit tout d'un coup comme française ou comme européenne c'est de prendre position contre l'islam et contre le voile donc il faut reconstamment réactiver ces identités blanches parce qu'elles sont elles-mêmes assez fragiles je veux dire de la même manière que comme on le disait pour nous-mêmes aussi il faut nous recoloniser constamment au moment où on avance donc de la même manière et ça par exemple on le voit parce qu'il y a eu chez les blancs si on parle de l'Europe une très grande importance d'effacer les mouvements antifascistes les mouvements anticolonialistes je veux dire avec par exemple ce qu'on voit en France avec Bruckner et d'autres c'est un anti-anticolonialisme c'est à dire il faut ah l'anticolonialisme c'était bien mais finalement regardez ce que ça a donné il faut être anti-anticolonialiste et anti-anti-impérialiste parce que vous êtes des naïfs vous n'avez pas compris voilà regardez etc et c'est constamment il faut refabriquer parce qu'au cas où tout d'un coup il y avait des blancs qui se seraient dit bah c'est vrai l'anti-impérialiste l'anticolonialiste quand même il faut s'engager il fallait leur redire que non il fallait qu'en fait finalement pour être européen pour être blanc il fallait être contre l'anticolonialisme puisque l'anticolonialisme avait conduit à des dictatures des suicides des machins des autoritaires et puis de leur aujourd'hui on le voit bien notamment avec la guerre en Ukraine la constante aussi refabrication de ce que c'est que l'Europe d'une Europe qui apporte les valeurs humaines des droits humains c'est constant or l'histoire c'est pour ce que vous disiez de connaître notre histoire mais l'idée de l'Europe l'idée cette histoire ce qu'on appelle l'Europe et qui nous semble évidente c'est une idée coloniale totalement coloniale il n'y a pas d'Europe sans le monde colonial quand ça émerge au 18ème siècle c'est absolument en liaison avec l'idée de la plantation esclavagiste les traités sont très clairs entre les pays et les états européens qui sont pourtant en guerre on va se préserver les colonies c'est extrêmement important et l'idée de la communauté européenne en 1945 qu'est-ce qu'elle reprend elle reprend l'idée de l'euro-Afrique l'euro-Afrique c'est quoi c'est une idée fasciste de l'entre-deux-guerres et l'idée que la communauté européenne se fera et les grandes personnes donc on voit à Bruxelles les gens Monet et compagnie qui sont célébrés reprennent cette idée on efface l'origine fasciste de l'Afrique et la communauté européenne se fera à la condition et la France sera très importante là-dedans que l'extraction de l'Afrique puisse continuer la communauté européenne se fait à condition que l'extraction de l'Afrique puisse continuer et la France sera très très va jouer un rôle très important et exigera que dans la communauté européenne les pays d'Afrique soient pas en partenariat mais soient en client donc si on reprend l'histoire c'est ça aussi c'est de montrer chaque fois comment on fabrique de la blanchité et comment cette blanchité va à l'encontre même de l'intérêt des peuples de ces peuples qui sont entraînés dans les choses donc de même que nous on doit travailler sur les fabrications de nous-mêmes sans histoire sans ceci et sans cela enfin on connait la chanson de même il faut faire rappeler ça parce que ça ça fait partie de la décolisation de la blanchité de rappeler qu'il y a aussi des traditions une tradition par exemple antifasciste et qui aujourd'hui est complètement oubliée je dirais complètement alors que c'était des traditions aussi de gens comme Rosa Luxembourg je ne sais pas on est quand même il y a quand même du monde un peu en Europe quand même à sauver je sais que tu as parlé sur la identité européenne aujourd'hui la identité française et tu sais il faut le connaître très bien si on va décoloniser l'Europe parce que si on ne connaît pas ça on jamais va être efficace dans la question de décolonisation pas seulement par rapport à les blancs mais même nous-mêmes parce qu'il y a beaucoup de narratif de blanchité de l'identité de la Belgique de la France de l'Europe et tout ça que si on ne connaît pas bien comment c'est la construction de ça comme tu as décrit très bien on n'est pas être efficace on va avoir des slogans généraux sans efficacité sur qu'est-ce qu'il faut toucher de l'identité blanche pour décoloniser les blancs donc c'est très important d'aller plus profondément profondeur sur ces sujets bon je vais très vite parce que c'était juste pour être dans la continuité de ça parce que du coup tu disais il faut qu'on Ramon tu proposais cette question d'en diviser les blancs et construire les alliances avec les blancs mais du coup pour moi il y a une espèce d'idée qui vient avec ça c'est qu'a priori nous on sait qui on est c'est-à-dire qu'en gros non mais tu dis il faut qu'on s'allie qui s'allie quand tu parlais par exemple Michel d'avoir rassemblé des parcours d'antisionnistes moi je trouvais ça très passionnant en fait de pouvoir partager entre nous des parcours des coloniaux selon d'où tu viens moi je viens d'un endroit comme toi François qui est quand même de la France dans le sud global en termes géographiques mais désolé ouais ouais mais on est quand même mon père est né à 10 000 km de Paris et on est français le tien aussi on est français mais on est français comme ça mais n'empêche mais n'empêche mais n'empêche tu vas dans l'océan indien tu vas dans la Caraïbe tu vas dans l'océan pacifique au milieu de nulle part il y a des endroits où on est en France donc cette particularité là je trouve qu'on la partage pas assez bien pour qu'on comprenne des stratégies coloniales démentent sur les eaux territoriales comment en fait il y a un débat sur les 5 continents les français ils sont toujours à la table même quand ils ont une île ils ont une île donc ils sont à la table des discussions commerce indo-pacifique on est là nous on a la Mayotte on a la Réunion discussion à la Caraïbe on est là on a deux îles là aussi on est là et ce truc là il est intéressant parce qu'il a un effet de connaissance de la complexité d'alliances qui peuvent paraître résidentes si on a des termes trop génériques par exemple des noirs tu vois les africains avec les antillais dites moi comment on fait en le faisant d'un claquement de doigts non si on ne connait pas bien l'histoire on est incapable de le faire en fait parce que ça demande de faire un travail dingue dans la Caraïbe moi je reviens d'une réunion inter-caraïbéenne où on cherche entre ilien à s'assembler on ne peut pas le faire on est un peu d'Amérique centrale un peu d'Amérique du Sud il faut qu'on choisisse comment on le fait mais c'est un tissage à faire qu'il faut inventer comme l'Europe est une invention et comme Françoise le dit nous aussi on doit avoir des inventions spéculatives de nos continents futurs comment on s'allie il faut qu'on invente des trucs parce qu'il y a des choses qui ne sont pas si faciles que ça à faire et moi je trouve que juste la question stratégiquement je comprends ce que dit Ramon avec l'alliance avec les Blancs mais je nous trouve fragiles dans nos alliances internes entre non-Blancs et donc autant je comprends la stratégie autant je lui oppose une difficulté liée à nos propres fragilités narratives ou à nos manques de mythologie commune si vous voulez qui vont faire qu'on va se sentir être un ensemble complètement spéculatif parce que moi je trouve que vu ce que c'est que l'Europe quand j'étais à la Caribe il y a des gens qui débarquent et c'est des Blancs ouais mais c'est quoi cette histoire de Caribe ça n'existe pas ça existe autant que l'Europe si on décide que ça existe là on se rassemble et nous on dit on est les Caribéens c'est une spéculation qui a une histoire qui peut se construire comme un projet politique et le projet politique non-Blanc il est quand même fragile il faut quand même qu'on se regarde ça on rencontre sans cesse ces fragilités là et donc pour moi l'intégration de Blancs dans cette lutte là elle est nécessaire en même temps que l'invention d'une espèce de nouveau continent ou de nouvelle constellation mondiale qui va faire que effectivement on arrive à tenir quelque chose qui a un projet du commun du vivant donc il faut quand même qu'on se trouve des épistémologies communes vers le vivant vers le commun parce que je suis désolé mais là où c'est facile pour le système blanc en face de nous c'est que les fragilités sont tellement visibles qu'ils envoient sans cesse des missiles dans les fragilités donc on ne fera pas rentrer tant de monde dans l'alliance si nous-mêmes on ne s'est pas inventé une forme de spéculation commune je ne sais pas c'est un double mouvement alors il va y avoir plusieurs questions je vais prendre plusieurs questions parce qu'après c'est difficile de refaire et s'il y a quelqu'un d'autre qui veut poser une question qui se rapproche d'ici notamment Youssef qui réagit beaucoup dans le public si tu as une question Youssef d'accord alors oui moi je voulais surtout nommer une guerre un peu spécifique à l'intérieur des guerres racistes que vous avez évoquées ce matin qui est la guerre aux personnes peu ou pas lettrées dans la langue du pays colonisateur je pose cette question parce que pour moi elle est très importante pour aussi se poser la question de comment lutter avec ces personnes là dans le sens où moi je pense vraiment qu'elles ont un savoir qui à des endroits n'a pas été autant colonisé que les personnes qui ont un parcours académique et donc c'est à la fois une remarque et une question de quels espaces existent comme celui-ci quels espaces d'échange existent où il y a une réelle place pour les personnes qui sont peu pas lettrées dans la langue du pays colonisateur et qui ont donc un savoir qui est important pour la lutte je vais essayer de m'exprimer de m'exprimer en français parce que j'avais la même question pour revenir à cette question d'infrastructure décoloniale et les choses vraiment concrètes je voudrais poser la question de comment construire un commune ou comment un commun de traduction pour exemple pour cet événement mais en général comment j'ai perdu la femme comment comment incluir les gens qui ne parlent pas les langues impériales et comment incluir les épistémologies qui viennent avec ces autres langues c'est une question ouverte il y a encore deux questions deux remarques trois ça vous va qu'on fait un peu et comme ça vous pourrez vous êtes des experts d'accord vas-y après on est on est toutes les trois dans les mêmes questions oui parce qu'on parle de de qui est-on soi-même d'union aussi avec d'alliance et là-dessus je pense qu'il y a quelque chose qui est très important c'est en effet c'est la colonisation la colonialité du savoir c'est aussi souvent ces démarches on va dire militantes viennent d'un système d'une production d'un type de savoir et reproduisent encore cette dynamique là souvent dans des endroits quand on parle du sud où ils ont déjà leurs propres moyens systémiques pour s'organiser soi-même contre ce système colonial et donc sans le savoir des personnes qui arrivent avec cette intention des colonials qui finalement aussi à une grande production interne dans les mêmes structures coloniales arriver avec des discours qui parfois n'écoutent pas en fait la manière dont d'autres personnes pourraient exprimer cette lutte et là-dedans pour moi il y a quelque chose qui est très important c'est il y a une chose c'est détruire la structure mais c'est aussi donner les moyens aux autres épistémologies aux autres langues de se renforcer le plus possible combien de communautés sont en train de leur langue est en train de disparaître aujourd'hui parce que les parents ont juste honte de parler leur langue à leurs propres enfants et en fait c'est tout un savoir qui disparaît à chaque fois combien d'enfants se font punir parce qu'ils utilisent leur langue pour exprimer un mot à l'école et c'est chaque fois un même système qui fait que c'est toute une manière de pouvoir comprendre le monde de pouvoir exprimer les moyens qu'on a envie de voir pour changer qui chaque fois sont comme d'un côté oui on ne peut pas utiliser le mot invisibilisé mais silencier et étouffé ça c'est clair et donc là il faut pour moi c'est fondamental de donner les moyens aussi comme vous voulez moi je vais peut-être m'éloigner de tout ce qui a été dit parce qu'en fait je pense que je vais être plus dans du local je suis curieuse de savoir comment est vue par les autorités une rencontre comme celle qui est en train de se dérouler depuis hier parce que je sais qu'elles sont au courant de tout je suis bien placée pour le savoir et voilà moi j'ai découvert Bruxelles-Penteurs il y a une semaine enfin à peine quelques jours en suivant les informations où il avait où il a été annoncé que le sauvage bon le fameux sauvage du folklore de Hatt bon bon et l'UNESCO bon voilà donc et j'étais j'étais ravie parce que bon c'est quelque chose que je suis depuis longtemps je crois que c'est vous que j'ai vu monsieur dans mon téléviseur expliquer que c'était que c'était à la fois quelque chose de positif de positif et de négatif de positif mais aussi de négatif parce que bon la Belgique bon vous venez de se prendre une sacrée claque et que bon étant d'origine étrangère mais belge ben oui ben voilà aussi j'imagine ben voilà c'est 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 une humiliation pour en quelque sorte pour pour la Belgique et c'est comme ça que ne connaissant pas Bruxelles Panterre j'ai été sur internet voir qui vous étiez j'ai eu connaissance du Nord et je me suis inscrite non pas sans difficulté parce que vous parliez de 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 résistance madame vous parlez de résistance ordinaire et pas de choses spectaculaires de résistance ordinaire bon voilà moi je suis effectivement dans la résistance ordinaire et quotidienne et je sais le prix que ça me coûte voilà j'ai le regret de dire que c'est à peine si ma tête n'est pas mise à prix par les autorités belges qui vraiment bon portent pratiquement atteinte à ma santé je ne sais pas comment je résiste et donc et ce que je veux dire c'est que pour moi il y a association et association et si je suis venue si je me suis inscrite à Bruxelles Pantheure et que je suis venue c'est parce que j'espère enfin rompre mon isolement ne plus me battre seule parce que voilà je me suis approchée d'autres associations suite à un fait de discrimination dont j'ai été victime il y a 2-3 ans où bon j'ai pris contact avec le Mrax avec Ounya avec Mémoire coloniale avec Bamko enfin j'ai fait et bon je n'ai été soutenue par personne à tel point que j'en arrive presque à militer pour le renversement de la charge de la preuve en matière de discrimination parce que je trouve inadmissible que ce soit le citoyen qui doit prouver la discrimination quand vous êtes face à des gens qui se liguent avec les autorités contre vous je ne sais pas c'est le combat de David contre Goliath pour moi et bon ayant eu la chance d'être allé à l'université parce que mes 2 parents sont des intellectuels j'ai eu quantité de cours de droit j'ai appris la charge de la preuve et moi je dis je suis désolée pour moi s'il n'y a pas un renversement de la charge de la preuve tout ce qu'on raconte c'est du pipo puisque je le vis donc je pense qu'il y a association et associations parce que moi celles auxquelles j'ai eu affaire pour moi elles ne font pas ce qu'elles veulent elles ne font pas ce qu'elles veulent donc voilà je voudrais savoir parce qu'il me semble que c'est le 2ème Bandung j'essaye de suivre vous avez parlé de 2018 il me semble avoir vu il me semble que c'est la 2ème bon c'est vrai qu'entre temps il y a eu le Covid donc ça justifie peut-être mais je me dis bon voilà est-ce que est-ce que bon il va y en avoir d'autres et excusez-moi d'être longue mais la dernière chose que je veux dire aussi c'est que moi ce que je vis très difficilement c'est que j'ai l'impression qu'on est dans une sorte de diviser diviser pour mieux régner et je trouve qu'on divise les communautés je vois d'un côté la communauté maghrébine d'un autre côté les noirs bon la communauté latino les asiatiques on les voit presque pas enfin mais je trouve que s'agissant des blancs puisqu'on parle beaucoup de blancs de population générale à la limite je suis pas étonnée du combat qui bon qu'ils mènent contre une personne comme moi ou quantité d'autres parce que je me dis bah ils défendent leurs intérêts ils sont des blancs voilà ça n'a rien par contre ce que je vis très douloureusement c'est quand vous avez les vôtres voilà quand vous avez ceux de votre communauté qui s'associent bon qui ne vous soutiennent pas qui s'associent et c'est ce que j'ai vécu bon avec d'autres associations qui m'ont copieusement envoyé peintre alors que bon ils sont une bonne quantité de noirs à l'intérieur enfin ça ça je le vis bon et je reproche aussi à la communauté maghrébine qu'on n'est pas bon on est du même continent mais on n'est pas la manifestation pour George Floyd j'y étais bon on était bon c'était que que des noirs et des blancs des noirs et des blancs je n'ai quasiment pas vu de maghrébins voilà merci on va faire une dernière une dernière et après je vous redonne la parole ça marche alors je parle très très fort moi désolé merci alors je vais te demander d'être plus court ok ça va moi c'est juste bon merci pour vos paroles mais depuis que je suis venu j'entends aussi beaucoup de choses qu'on dit donc démolition donc à la source toutes ces choses moi donc c'est des mots aussi qui me parlent depuis longtemps parce que donc s'il faut se dire la vérité vraiment donc ce sont ces mots là qu'il faut faire mais comment le faire donc comme vous vous le dites ici donc il faudra détruire donc boycotter la machine mais cette machine où est-ce qu'elle se trouve elle ne se trouve pas en Europe ici elle se trouve dans les pays concernés dans les continents concernés donc dans ces continents concernés comme nous l'avons toujours su et vu donc il y a plein de personnes comme l'Afrique donc par exemple moi dans mon pays un simple citoyen donc qui veut se lever lutter contre une multinationale donc la manière dont on peut lui disparaître l'autorité peut lui disparaître c'est très simple que si c'est des citoyens européens de ces multinationales qui habitent dans ce pays qui se déplacent pour aller dans ce pays là-bas pour faire des manifestations je sais que donc c'est des choses très complexes pour expliquer mais si on veut vraiment changer c'est la seule et unique solution il faut aller aider les citoyens qui sont dans les zones de combat dans les zones d'expropriation dans les zones d'exploitation moi c'est ce que je voulais juste vous dire merci il y a eu beaucoup là maintenant je vais juste commencer sur cette question de langue et puis certainement que je laisserai les personnes à côté de moi pour suivre cette réflexion parce que je pense qu'elle est complexe et elle est longue mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment des préalables à poser sur comment comment voilà pour le dire très honnêtement moi c'est des questions qui me crispent assez fort parce que je me trompe peut-être mais j'entends des sous-entendus qui retournent l'accusation d'hégémonie contre les décoloniaux eux-mêmes c'est-à-dire diaspora éduqué au nord et parlant la langue du colonisateur et j'entends cette accusation-là et donc c'est ce préalable sur lequel je pense qu'il faut revenir pour bien poser la question voilà parce que je crois qu'elle est piégée même si je pense que dans le fond évidemment la question du langage de la pensée derrière les langues derrière les langues qui n'ont pas voix au chapitre derrière les langues qui n'ont pas voix au chapitre dans les arènes de production de savoir elle est capitale mais je me méfie vraiment de ce retournement de l'accusation de l'hégémonie contre les acteurs décoloniaux et donc je crois qu'il faut commencer par poser ce préalable c'est qui est qui qui parle je pense que en tant que nom blanc au nord nous sommes ceux qui avons déjà perdu notre langue parce que la personne disait que des groupes étaient en train de perdre leur langue pendant que nous nous parlions le français l'anglais mais nous sommes ceux en tout cas moi je me définis comme faisant partie de ceux qui sont victimes déjà et on l'a dit ici d'avoir perdu nos langues en tout cas pour ce qui me concerne je ne parle pas le Kenya Rwanda et je ne le comprends pas à part comme comme une touriste et donc voilà ça c'est vraiment toute la question du retour sur nous-mêmes d'entendre que que nos faiblesses viennent de la perte de nos langues que sans doute notre pensée ne serait pas à ce point colonisée et qu'on n'aurait pas tout ce travail à faire contre nous-mêmes si on n'avait pas perdu nos langues parce que dans les langues qui ont été tuées il y a des forces et donc qui qui est handicapé dans alors bien sûr il y a toutes les autres structures d'inégalité qui font qu'on aurait des privilèges de pseudo privilèges mais on a en tout cas la preuve qu'on n'est pas privilégié c'est qu'on a perdu la force pour se défendre celle qui est dans le langage et celle dont dispose encore des enfin ici je parle par rapport à où je suis les personnes qui vivent dans le sud et donc il faut vraiment changer aussi la vision sur où sont les forces où sont les faiblesses et pas se laisser contaminer par cette idée d'hégémonie langue hégémonie des positions sur ce qu'est la réalité des forces politiques de un et le deuxième préalable le deuxième point préalable c'est que avec cette accusation sous-entendue et implicite c'est oublié qu'on a quand même fait tout un travail sur l'épistémologie coloniale et qu'on a refusé l'épistémologie universelle du je suis donc je sais donc je parle on a quitté on a quitté ce modèle épistémologique du je parle pour tout le monde et je crois que c'est ça qu'on essaie de faire c'est faire faire un travail qui consiste en de la production de savoir sur les systèmes de domination par rapport auxquels on doit lutter ok mais à partir excusez-moi parce qu'il y a des gens qui ont posé des questions qui ne coûtent pas les réponses ok parce que sinon j'étais juste en fait elle faisait des remarques elle écoutait justement parce que je voulais juste prendre le temps de répondre on me disait qu'on n'allait pas avoir le temps d'accord je voulais juste parce qu'il y avait aussi d'accord mais alors je pense que c'est des énoncés qui nécessitent d'être mieux formulés pour savoir où sont les problèmes précisément alors sur la langue sur la langue en quoi alors la langue est-il pour moi c'est quelque chose de très important à tenir compte et là-dedans de donner le plus de pouvoir possible aussi ça fait partie pour moi de la stratégie d'accord mais alors je pose la question du pourquoi et pas parce qu'il n'y aurait pas de bonnes raisons mais de quelle raison on parle parce que si on est dans une épistémologie située la lutte se définit par un problème précis localisé quelque part et donc celui de la langue quel est-il par rapport à la question qui a été posée mais c'est juste parce que sinon on est renvoyé à des enjeux de domination et on ne sait plus qui est concerné c'est pas du tout dans un discours exclusif que je parle de la langue c'est dans un discours inclusif donc si on est dans une question de décolonisation pour moi on est aussi chacun comme on a parlé à plusieurs moments de déconstruction de soi-même d'essayer de déconstruction des autres d'essayer de comprendre quoi on est mais c'est aussi apprendre ce qu'il y a d'autre et comme l'a dit monsieur beaucoup c'est aussi apprendre retourner aux sources essayer de comprendre ce qu'on nous a vous-même vous le dites vous sentez une victime on vous a pris quelque chose non et c'est le cas de je sais pas combien de milliards d'individus à qui on leur a pris quelque chose et ce qu'est c'est que lorsqu'on perd une langue c'est toute une vision un rapport au monde que l'on perd et la question c'est pas un on vous l'a pris vous n'avez plus le droit de vous exprimer ce serait le comble encore mais juste il y a encore encore combien de langues dans le monde d'ici d'ici 50 ans on dit que c'est la moitié qui va disparaître mais travaillons avec ça aussi pour pouvoir renforcer le discours pour pouvoir explorer d'autres pistes parce que chaque fois à travers la langue à travers une communauté à travers une organisation à travers des personnes je travaille dans l'endroit où on vient avec l'institution d'un musée communautaire etc excusez-moi mais je pense qu'il faut revenir sur un discours politique qui met en jeu la domination qui rend clair la domination dont on parle pour pas culturaliser le problème en fait pour pas donner l'impression qu'on pointe un enjeu de sauvegarde de la diversité pour la diversité voilà les langues qui disparaissent disparaissent parce qu'il y a une pensée derrière une pensée par rapport à parce que vous ne me donnez pas d'exemple j'en donne il y a peut-être toute une philosophie de soin derrière une langue qui pouvait mettre en péril un pouvoir occidental colonial dans la manière de penser c'est quoi une maladie c'est quoi un problème c'est quoi un médicament et qu'on casse des écologies quand on casse une langue et donc si vous me dites et alors là j'entends si vous me dites dans ce combat là sur la question je ne sais pas d'une épidémie qui se joue en Amérique latine je dis n'importe quoi et que dans les instances où le pouvoir est en jeu l'anglais ratiboise complètement toute la pensée qui va avec une langue en particulier alors je vois le problème dont on parle mais si le problème dont on parle n'est pas nommé avec précision on va tomber sur de la courtoisie ah je suis désolée tu peux parler ta langue voilà je vais appeler un traducteur il va traduire tout ce que ce groupe ici va dire et on est dans l'UNESCO quoi l'UNESCO version Benetton voilà donc je pense que ça c'est une question qu'on ne peut jamais jamais délier des enjeux de pouvoir et de domination et je m'excuse si je réagis comme ça mais c'est parce que on est en fait toujours enfin c'est peut-être pas ce que vous avez fait c'est peut-être moi qui ai entendu ça mais on est toujours proche quoi d'une accusation d'hégémonie des francophones et des anglo-saxons noirs et arabes je suis désolé de vous couper mais on se trouve vraiment vers la fin juste pour avoir l'occasion que tout le monde puisse parler avant d'arrêter je suis désolé je ne peux plus prendre l'intervention c'est une phrase une phrase et après on fait synthétique pour tous les derniers intervenants et on va arrêter parce qu'il faut qu'on prépare la suite je veux juste dire que je crois qu'elle veut dire que mademoiselle madame doit politiser sa question parce que la question est en dehors de la politique bravo je vous félicite d'ailleurs merci donc on fait une synthétique on peut l'applaudir on peut l'applaudir et on fait un dernier tour pour les derniers intervenants et on va arrêter là je vais répondre à la question que j'ai compris en lien avec la langue moi ce que j'ai entendu je ne sais pas si c'est vrai ou pas mais les trois personnes qui ont construit la question vous me dites c'est que ici la majorité des gens ici ont écrit des livres on intellectualise beaucoup on réfléchit etc mais il y a des gens qui font partie de ces luttes là et qui n'utilisent pas ces mots ou n'ont pas cet espace parce que ils formuleraient mal leurs phrases ou en tout cas n'auraient pas l'occasion de monter sur ce genre de scène et exprimer les pensées qui veulent être dites parce que ils n'ont pas accès à la langue par exemple étant donné que c'est des personnes qui parlent d'autres langues ce que j'ai compris et je pense qu'effectivement c'est un constat qu'on doit faire et qu'on doit être honnête avec nous-mêmes on est des privilégiés je ne veux pas revenir sur ce qui a été dit sur le fait que la lutte décoloniale ça se fait en ayant un regard systémique mais aussi un regard sur soi personnellement je ne crois pas au mythe de la personne décoloniale je crois que toute sa vie on doit travailler sur soi pour éliminer des mécanismes qui ont été ancrés dès le plus jeune âge et espérer que ça fonctionne donc j'ai perdu le fait de m'avancer oui donc c'est des situations qui existent mais ce qui est intéressant enfin une piste de réflexion ça peut être le fait que chaque personne ne parle pas forcément qu'une seule langue et donc chaque personne a accès à différentes communautés linguistiques on va dire donc ces liens déjà peuvent se créer par ce biais-là et puis je pense qu'il y a énormément de choses à réfléchir en termes d'accès à des espaces de réflexion mais pour ce qui est de la langue et du fait que certaines langues disparaissent et donc comment on pourrait agir ce qui est intéressant de constater c'est déjà de réfléchir à la manière dont je ne sais plus qui avait présenté le fait que ici dans le nord on a des luttes qui sont propres au nord et je pense qu'il ne faut pas s'éparpiller en ayant l'impression qu'on doit résoudre ce qui se passerait au sud parce que en fait on est qui ? Excusez-moi mais à quel moment en fait en tant que personnes qui ont été élevées ici on peut se permettre de réfléchir pour des personnes qui habitent ailleurs donc déjà se resituer dans l'endroit où on est et puis peut-être aussi une lueur d'espoir par rapport aux langues quand vous posiez les questions j'ai pensé à un exemple concret d'une langue qui était vouée à disparaître dans le temps mais qui aujourd'hui renaît qui est le Tmazir donc c'est une langue au Maghreb qui a volontairement été en cours d'effacement au profit de la langue arabe et qui aujourd'hui est de nouveau reconnue par exemple au Maroc depuis 2003 comme une langue officielle et ce qui est intéressant de constater c'est par exemple ici je rejoins Véronique sur le fait que je pense qu'en tant qu'enfant qui sont nés dans le nord auquel on a dit que la langue française ou le néerlandais était toujours la meilleure langue on a effacé une partie de nos langues on a je vous dirais moi quand je vais au Maroc la vérité la moitié des gens me comprennent parce que parce que voilà nos langues ont été effacées on a contribué aussi à la glorification de l'Occident en allant dans nos pays d'origine et en parlant cette langue qui a été considérée comme la bonne langue et aujourd'hui je pense que en tant que personne racisée habitant dans le nord on doit faire ce travail sur nous-mêmes de réapprendre les langues de nos parents de nos grands-parents et d'ensuite continuer à les faire vivre à travers nous à travers les communautés dans lesquelles on s'insère et je vais arrêter de parler parce que je commence à parler beaucoup je vais revenir sur les trois questions sur la langue qui semblent être liées mais pour moi je crois que c'est pas vraiment elles sont pas vraiment liées en tant que telles parce que la première question a demandé à savoir comment faire pour pour amener ces personnes des personnes illettrées donc ce sont des gens qui ne sont pas à l'école déjà des personnes illettrées qui ont dû savoir à apporter dans cette lutte comment les intégrer je crois que c'était la première question et la deuxième question ne parlait pas des personnes illettrées mais parlait des personnes qui intellectuelles mais qui ne parlent pas la langue du pays du colonisateur et la troisième on parlait de comment faire en fait pour puisque nous parlons de décolonisation comment faire pour 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 revenir à nos langues qui ont disparu donc je crois que ces trois questions ne vont pas vraiment dans le même sens donc pour répondre à à la première question qui parle la première donc pour ma part pour cette question qui parle des personnes illettrées c'est une question très importante pour moi parce que être illettrées n'est pas forcément être inintelligent on peut être intellectuel et être inintelligent et donc ces personnes illettrées ont eux aussi elles aussi des savoirs à apporter maintenant nous qui sommes là qui sommes à cette conférence que ferons-nous je n'aurai pas peut-être la réponse à cette question mais je tiens à clarifier cela pour que ceux qui peuvent apporter des réponses par rapport aux attentes de celles qui ont posé la question puissent l'apporter donc voilà j'avais juste voulu clarifier ces trois questions pour finir il y aura juste quelques secondes tu peux y aller Françoise ça marche rapidement sur les langues d'abord il y a même dans une langue il y a des langues les langues de l'école de l'administration les langues de l'intime donc de toute façon il n'y a pas une langue même quand on parle la langue du colon on ne parle pas de la même manière à l'école d'administration donc juste il faut toujours imaginer que c'est des pluriels ensuite peut-être une remarque il y a une langue peut-être de la révolution une langue où la révolution se parle dans une langue dans la langue dans laquelle elle se parle et on peut la comprendre même si on ne comprend pas cette langue là on voit on voit des manifestations des protestations on entend une langue de la révolte de la révolution même si je ne comprends pas chaque mot de ce qui est dit et ça c'est des langues qui circulent et c'est aussi les idées ne circulent pas que par les textes elles circulent aussi par les chants par la poésie les chants révolutionnaires le fait d'entendre des chants et qui circulent après c'est extrêmement important donc il faut aussi qu'on pense comment les idées circulent on a l'impression que c'est que dans les textes et donc intellectuel ce ne serait que les textes etc mais ça se circule énormément autrement je veux dire notamment la musique est extrêmement importante pour faire s'y congler des idées révolutionnaires ça a toujours été le cas la poésie donc juste ça je voulais dire ça la de pardon le rap notamment le rap enfin je veux dire c'est absolument incroyable et ce sont des chants qui peuvent faire soulever des foules ailleurs même qui ne parlent pas la langue dans laquelle le chant a été écrit on le sait bon donc ça c'est vraiment c'est des choses il faut on a tendance à se figer sur comme ça la langue comme si c'était une chose mais il y a plusieurs langues dans la même langue ensuite juste ce qui me faisait évoquer certaines des questions des remarques c'est qu'on a l'impression je veux dire les idées sont très bien mais ça suffit pas il faut de la conscience si on ne prend pas conscience on peut dire des choses mais la conscience et que la lutte c'est aussi ça demande du courage parce qu'on prend des risques on prend des risques ces risques il faut accepter des pertes je veux dire toute lutte est un risque à prendre et donc il y a un côté aussi qui de nouveau c'est le corps qui est mis en jeu c'est la vie quotidienne qui est mise en jeu et donc on n'est pas simplement de nouveau dans le texte et la déclaration et sur la machine où est-ce qu'elle existe mais on dit la machine mais le capitalisme il existe absolument partout même s'il a des formes qui ne sont pas exactement similaires de l'un à l'autre ou de choses mais elle existe partout et dans des espaces aussi très différents donc une lutte par exemple au Pérou ne va pas nécessairement être la même similaire à celle d'une lutte je ne sais pas moi en Italie ou je ne sais pas ou en Hongrie mais quels sont les échos qui circulent c'est de ça aussi c'est à ça aussi qu'il faut prêter attention il faut aussi apprendre à écouter qu'est-ce qu'on entend mais qu'on n'entend pas vraiment qu'est-ce qu'on voit mais qu'on ne comprend même pas ce qu'on voit donc je pense qu'il y a dans toute la question qu'on parle il y a aussi des rééducations de nos sens parce que très souvent il y a des choses sous nos yeux et on ne les voit pas ou alors on les voit mais on ne les comprend pas donc tant qu'il n'y a pas de conscience je veux dire une prise de conscience conscience politique au sens de conscience politique pas une espèce de conscience comme ça les mots ne suffiront pas la langue ne suffira pas et les slogans ne suffiront pas il y a un moment où le corps se met en danger avance et chaque fois tous les mouvements c'est des corps qui se mettent en mouvement aussi ce n'est pas seulement des idées qui se mettent en mouvement il y a un moment et donc là ça descend dans la rue ou ça occupe un endroit ou ça fout par terre un palais enfin bon peu importe toutes les formes que ça peut prendre mais il y a quelque chose qui s'affirme à ce moment là dans ce corps collectif et c'est là aussi où la machine se grippe moi je vais répondre à madame puisqu'il y avait des questions un peu directes pour Bruxelles Panthère alors je suis ravi non non pas du tout mais j'ai pas dit ça j'ai pas dit ça c'est voilà vous m'avez coupé vous m'avez perturbé vous arrêtez s'il vous plaît vous me laissez répondre ben oui mais j'ai encore rien dit je peux donc pour répondre à vos questions les soucis que vous avez eus d'abord est-ce qu'on est surveillé par les autorités très certainement on le sait oui oui vous l'avez dit et donc oui on est certainement mais on est dans notre position on est très prudent sur ce qu'on fait et sur ce qu'on dit on fait tout dans le cadre de la loi et donc visiblement on est toléré et on peut organiser ce genre de choses ça c'est pour répondre à cette question là la tolérance qui est une valeur très importante qui va souvent avec l'intégration maintenant les associations auxquelles vous vous êtes adressé pour vos soucis de racisme que vous avez subi j'imagine celles que vous avez citées en tout cas les deux premières UNIA et MRAX la différence entre ces enfin les différences entre ces associations là et nous c'est que nous sommes une association un collectif antiraciste politique décoloniale dont la caractéristique peut-être principale c'est l'autonomie ça veut dire que lutter contre le racisme pour nous c'est pas un hobby c'est pas une passion c'est pas un passe-temps c'est une obligation c'est une question de vie ou de mort et c'est pas non plus un outil pour faire carrière un outil pour avoir son salaire au contraire ça nous coûte de l'argent beaucoup d'énergie et beaucoup de temps c'est pour ça que vous en trouvez très peu des associations des collectifs comme les nôtres alors que de l'autre côté UNIA et le BRAX UNIA encore plus puisque c'est un truc interfédéral mais ce sont des gens qui reçoivent de l'argent de l'oppresseur l'état raciste ou l'état faisant du racisme d'état en tout cas pour lutter contre le racisme ce qui ne peut pas fonctionner mais à côté de ça vous avez nous où on est autonome où on lutte vraiment contre le racisme mais le corollaire c'est qu'on est un peu des clochards on n'a pas d'argent raison pour laquelle on ne peut pas non plus payer des traducteurs voilà les solutions je suis content que vous ayez découvert notre site et que vous soyez là aujourd'hui j'espère que ça vous a intéressé mais on n'est pas une orga où vous allez prendre une carte de membre payer une cotisation mais on peut entrer en contact et voir comment potentiellement travailler ensemble voilà je ne sais pas si j'ai répondu à vos questions en partie je vais un tout petit peu revenir en arrière parce que la question qui a été posée sur les structures décoloniales les infrastructures décoloniales m'a fait réfléchir et je voudrais rendre hommage ici à mes copains de l'ATMF Association des travailleurs maghrébins de France avec qui on est intervenu à plusieurs reprises sur des choses et qui m'ont appris quelque chose de ce que qu'on n'a pas dit je crois en tout cas je l'ai pas comme j'avais envie que ce soit dit c'est la dimension de la solidarité interne je vais donner deux tout petits exemples on m'a expliqué que Genevilliers qui est une banlieue parisienne était structurée comme tous les villages d'un secteur du Maroc c'est à dire que chaque bâtiment représentait un village du Maroc parce que les gens étaient dans une telle détresse une telle pauvreté un tel mépris par les institutions etc. qu'il fallait survivre et que cette survie ne pouvait passer que par la reconstitution des villages bâtiment par bâtiment et qu'on pouvait lire dans Genevilliers une carte du sud marocain ça c'est pour donner une idée de ce que c'est que la solidarité que moi je n'avais pas je ne l'avais pas ni rêvé ni imaginé et le deuxième exemple c'est toujours avec les mecs de la TMF dans une mission civile en commune en Palestine on était entré à Gaza c'était encore possible et donc on était rentré avec nos bagages et on avait apporté des cadeaux ou de l'aide un petit peu aux gens qu'on allait voir et en sortant de Gaza on était dit juifs et dit arabes entre guillemets pour marocains je regarde tous les copains marocains qui sortent de Gaza sans valise sans leur bagage et avec juste un petit sac en plastique je leur dis mais qu'est-ce que vous avez fait de vos bagages et ils me répondent on a conçu nos bagages pour les laisser à Gaza et en fait on sort avec notre brosse à dents et notre ça c'était un niveau de solidarité de nouveau que j'avais même pas rêvé je savais pas que ça existait et c'est eux qui m'ont appris enfin qui m'ont fait connaître que ça existait et je pense que ça fait partie des infrastructures décoloniales si on est dans la construction d'un mouvement politique si on n'a pas d'organiser des associations culturelles si on est dans les trucs de transformation politique je pense qu'il faut organiser des écoles décoloniales pour la production des cadres décoloniales c'est une suggestion merci il y avait pas mal de choses qui ont été traversées mais moi je suis un peu ce qu'un peu chacun a dit presque pour terminer cette boucle là et revenir aussi à ce que Véronique a dit et je comprends en plus je crois savoir à quoi tu as réagi j'ai un tout petit peu entendu qu'on pouvait le comprendre comme ça mais c'est bien parce qu'en fait il y a une oreille décoloniale c'est à dire qu'en réalité peut-être quelque chose n'a pas été dit mais nous on l'entend pourquoi ? parce qu'on a une sensibilité d'anticipation Fred Motton parle de ça on a tellement été habitués à anticiper qu'on entend des choses qu'on ne nous dit même pas mais qu'on entend des voix c'est aussi nos rapports à nos ancêtres comme nos capacités à penser le futur on est tout le temps en train de penser qu'il faut déjà réagir à une chose qui n'est pas encore là tant mieux peut-être mais c'est vrai que j'avais noté pour moi la question qui est au coeur de mon travail qui est est-ce qu'on ne peut pas inventer un devenir des intellectuels décoloniales pourquoi on est obligé de s'épouser les modèles existants qui sont pour nous des modèles qui nous déplaisent mais ça repose sur quelque chose d'assez important je voulais finir là-dessus c'est que je trouve que dans cette sphère décoloniale il faut qu'on apprenne à se faire honneur pourquoi ? parce qu'il n'y a que les blancs qui nous font honneur et c'est ça le piège tu finis par devenir une figure un peu d'une scène d'accord tu écris des livres peut-être une scène moi je ne suis pas universitaire et ce n'est pas bien ou pas bien mais c'est comme ça je ne suis pas un qui vient des pratiques associatives militantes comme ça mais tu finis finalement par être considéré par des gens comme un universitaire pourquoi ? parce que le régime de reconnaissance il n'est pas produit par nous il n'est pas produit par nous les seuls qui produisent de la reconnaissance ce n'est pas nous donc on ne crée pas de mots on n'invente pas de catégorie on n'a pas inventé l'intellectuel décolonial comme une figure qui pour moi l'un des critères c'est d'être dans la lutte voilà donc ça un intellectuel tout court n'est pas forcément dans la lutte pour moi un intellectuel décolonial il l'est que parce qu'il est dans la lutte et donc ça c'est important parce que c'est des vocabulaires qu'on doit inventer nous-mêmes savoir s'honorer nous-mêmes savoir séparer en fait ce qu'on va considérer et à quoi on veut faire honneur et à quoi on ne veut pas faire honneur et c'est vrai qu'après ne pas se sentir honoré par un système de domination c'est émotionnellement un travail personnel qui malheureusement en tout cas je parle pour moi et je pense pas mal de gens de ma génération on a dû faire seul maintenant il faut qu'on arrive à le faire collectivement c'est-à-dire te défaire de la flatterie d'un système que j'appelle moi le système qui produit les noirs brillants auquel je pose les mauvais nègres dans mon livre et je dis voilà moi je préfère rester un mauvais nègre en fait que devenir un noir brillant aux yeux des blancs tu vois ce côté-là voilà le gars il est brillant et je pense que c'est hyper important de se dire qu'effectivement il faut qu'on apprenne à honorer peut-être nos futurs cadres nos figures je sais pas comment on appelle ça et à les honorer sans les séparer de tous les autres qui ont des savoirs comme on en a parlé là tous les autres qui apportent avec tout leurs chansons leur vie leurs remarques leur capacité à faire à faire la bouffe à manger à t'aider à t'apprendre quelque chose nous on peut être intellectuel décolonial en respectant ça et donc ça on doit en faire une différence fondamentale avec nos ennemis en se disant c'est d'abord eux les nôtres et c'est pas vous quoi donc on n'est pas dans la grande famille des intellectuels et ça c'est hyper important parce que si on est confondé je crois que Véronique s'est un peu énervée là-dessus on n'a pas envie qu'il y ait la confusion c'est à nous de la travailler c'est à nous de trouver les mots pour dire ça par qui on veut être honoré pour moi c'est essentiel on veut être honoré par les nôtres merci tout à fait le micro alors je vais parler en français donc qu'est-ce que je veux dire je vais rien dire en fait je vais dire merci à tout le monde d'être venu toute cette journée merci aux orateurs et aux oratrices de vous donner rendez-vous tout à l'heure à 19h surtout pour les footeux mais ça sera vous avez bien compris qu'on ne va pas parler que de foot et ce que je n'oublie pas en fait c'est de vous redemander de l'argent donc de vous redemander de l'argent parce que comme l'a dit Mohand on est totalement autonome comme il a été évoqué ici de création de cadre on espère participer par nos initiatives par nos conférences par nos rencontres par nos invitations de semer quand même une graine décoloniale qui germe peut-être qu'on ne la verra pas mais on espère qu'elle germera quelque part et si elle germe devant nous on construira ensemble mais pour ça vous imaginez bien qu'une journée ou un week-end comme celui-ci nécessite des frais organiser une école décoloniale ou réinviter des orateurs que vous avez kiffés et que vous allez certainement dire eh Nordine ça serait bien que vous réinvitez un tel ça serait super de réinviter un tel ou un tel ou un tel mais pour ça il faut de l'argent malheureusement parmi nous il n'y a aucun qui nous fait un don de 500 000 euros et qui nous dit voilà achetez un bâtiment et faites votre école donc vraiment à l'essentiel on a besoin d'argent de liquide c'est possible mais aujourd'hui ce qui est surtout possible c'est que c'est possible aussi avec vos cartes bleues vos visas vos banques contacts vos promesses mais vraiment j'insiste on a besoin d'argent et en fait c'est pour vous qu'on a besoin d'argent merci et je voulais préciser pour Nordine en fait parce qu'il y a il y a 200 personnes sur le chat est-ce que vous avez une cagnotte ou pas parce qu'en fait ils vont faire des dons au live donc s'ils veulent aider pour l'argent est-ce qu'il y a une cagnotte où on peut donner de l'argent à 19h les gens qui veulent faire un don c'est qu'ils sont hyper motivés à 19h je donnerai un numéro de compte et on va se retrouver juste pour Twitter on va se retrouver les gens à 19h pour une émission sur le foot on va parler de foot mais on va aussi parler de politique autour du foot et tout c'est pas seulement sur les prestations de Giroud donc voilà on a un Paypal aussi voilà à 19h je donnerai le lien parce que j'ai pas le lien pour soutenir parce que sinon ils allaient faire des dons sur le truc là pour soutenir l'événement et ceux qui sont à Bruxelles ceux qui sont à Bruxelles que vous m'entendez sur le Twitch vous pouvez parler ils m'entendent de toute façon alors ceux qui sont sur le live il y a encore des plats si vous voulez venir pour ce soir dans la salle en direct ceux qui sont vers Bruxelles et les dons ils servent à quoi les dons ils servent notamment à rembourser les frais de l'événement là parce qu'il y a eu des billets il y a eu des locations il y a eu vraiment plein de trucs à payer il y a eu des frais l'organisation a eu des frais à faire donc je vous enverrai le lien ce soir là pour vous connecter pour payer et on se retrouve à 19h pour l'émission je suis désolé je ne vais pas pouvoir vous raider c'est chelou parce que la salle m'entend mais ça ne les concerne pas je ne vais pas pouvoir vous raider donc je vais juste arrêter le stream et on se retrouve à 19h salut tout le monde merci merci salut 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 Merci.